RTL, 21h-22h, on refait le match, Eugène Saccomano. On refait le match, on refait le match, ce soir sur RTL, avec qui ? Avec les stars du journalisme de football, avec M. Pascal Trot. Quelle présentation ! Vous suivez tous les samedis soirs et le dimanche soir également sur RTL. Salut ! Et puis sur ITL, bien sûr, nous avons Gilles Verdes, Gilles Verdes de François. François Rogène. Qui a une vue panoramique extraordinaire sur les Champs-Elysées. Et sur l'actualité de la France. Et sur l'actualité de la France. Alors ensuite, nous avons Eric Bilderman, qui a une vue panoramique sur l'Angleterre, généralement. Absolument, et sur les anciennes usines Renault, puisque l'équipe est à Boulogne désormais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On voudrait venir sur les Champs, c'est plus sympa. Alors, alors donc, notre ami Vincent Macheneau également, qui lui est à France Football. Exactement, bonsoir Eugène. Bonsoir Vincent, et puis Guillaume Robière. Bonsoir. Qui est toujours à Levallois. Ah, il faut qu'on dise tous où on habite alors. Non, mais je n'ai pas tout ça. Au pont Levallois précisément, Eugène. C'est le bloc Lagardère. Oui, il y a un bloc, comme on dirait à New York, qui est le groupe Lagardère. Voilà. Je suis au deuxième étage, si vous voulez. Tu as une belle vue ? Une belle vue sur la rue Anatole France, qui est passante. Oui, qui est passante. Plus personne ne lit Anatole France. Ah, c'est un cri de détresse. C'est vrai. Non, mais tu n'es pas à la rue, tu es à la rue, tu es à la rue. Tu es complètement à la rue Anatole France. Ah. 149, exactement. Il y a le deuxième étage. Non, on attend de boire un café. Exactement. Ah ouais. Alors, il y a du bon qui est un cri. Un cri va un peu vieux, en même temps. Est-ce que nous allons attaquer directement cette émission sur le match qui s'est passé vendredi dernier ou sur celui de demain ? On peut parler... Oh non, on va quand même revenir sur le match de vendredi. T'as une forme de logique. Oui. Sur l'arrivée du tandem Ribéry-Evra, sur le comportement de Gourcuff, etc. Alors, les deux bannis. Qui ne le sont plus. Qui ne le sont plus. Robière ? Heureusement qu'ils ne le sont plus. Ils ont purgé l'un et l'autre les cinq matchs de suspension qui leur avaient été infligés. Et donc, ils étaient à nouveau sélectionnables. Et Laurent Blanc a jugé qu'ils étaient dignes de représenter l'équipe de France sportivement. Et du coup, leur sélection est tout à fait légitime. Ah, sportivement, mais ce n'est pas l'avis de Pascal Praud qui, lui, estime qu'au plan moral, il n'avait pas à revenir. Oui, en tout cas, la querelle éthique, effectivement, du mois de juin a été vite oubliée. Je trouve que les cinq matchs de suspension, en fait, n'ont pas existé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une sanction, cinq matchs de suspension en équipe de France. C'est une sanction si tu ne peux pas exercer ton métier, si la FIFA les avait interdits pendant un an, si l'équipe de France, pourquoi pas, pendant cinq ans, elle aurait été fermée. Cinq matchs, c'est rien, tout le monde le sait. Moi, ce qui me frappe simplement là-dedans, c'est la différence qu'il y a entre la France du football d'en haut, les consultants, les joueurs, les entraîneurs, tout le milieu du football qui disent... Non, les journalistes. Oui, même les journalistes, d'une certaine manière, qui disent c'est très bien, ils sont réintégrés, c'est parfait. Et le football d'en bas, le public, le peuple, entre guillemets, les amateurs, qui eux ne sont absolument pas d'accord avec cette décision. C'est vrai, j'ai de la raison. Et j'en veux pour preuve, et je termine, l'autre matin sur RTL, vous y étiez d'ailleurs, 80% des gens qui appelaient étaient contre leur sélection. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour la première fois, Laurent Blanc a fait passer les critères sportifs après la politique. Il a fait une équipe politique. Il a mis les deux bannis. Expliquez-vous ! Il a mis les deux bannis parce qu'il fallait les mettre à l'extérieur et pas, c'est trop risqué, au Stade de France pour démarrer. Et comme il met les deux bannis, il est obligé de mettre Gourcuf parce que vous ne pouvez quand même pas... Gourcuf qui a été un exemple pendant la Coupe du Monde, vous ne pouvez pas le mettre de côté parce que les deux reviennent. Donc il l'aligne dans une position basse pour faire de la place à tout le monde. C'est pas une équipe de foot, c'est une équipe de parti politique. Non, non, vos sous-entendus à l'encontre de Laurent Blanc ne sont pas... Ce n'est pas les sous-entendus, c'est des faits ? Non, 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 mais attendez, Laurent Blanc avait trois matchs à disputer au mois de juin, tous à l'extérieur, très loin de la France. Il aurait pu tout à fait attendre de sélectionner Ribéry quelques semaines de plus, personne ne l'aurait contesté. Il le fait là parce qu'il juge que Ribéry peut apporter des choses à son équipe. Mais vous ne répondez pas à ce que dit Gilles. Mais je n'ai pas d'autres critères que... Vous avez les critères Moreau, moi j'ai les critères sportifs. À partir du moment où les suspensions sont purgées. Gilles, d'abord, vous ne répondez pas précisément, et c'est intéressant ce qu'il dit, Gilles. Symboliquement, Gourcup ne pouvait pas ne pas jouer ce match alors que Ribéry était sur le terrain. C'est votre interprétation, parce que Laurent Blanc, juste que vous... Cela dit, il est allé un peu fort quand il a dit le comportement exemplaire de Gourcup à la Coupe du Monde. Il oublie simplement que Gourcup a pris un carton rouge lors de la dernière match. On ne peut pas parler de comportement exemplaire par rapport à tout ce qu'il a subi pour un carton rouge. Mais Vincent, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu es dans le... comment dire... Il parle de comportement exemplaire. Un carton rouge n'est pas exemplaire. Ou alors... Si, parce que tu es dans l'exercice de ton métier. On ne reproche pas à Gourcup ce qu'on reproche aux autres. Bien sûr, je ne mets pas ça sur le même plan. Ben oui, mais c'est... Ben oui, mais tout le monde, mais aujourd'hui, les choses sont... Il faut quand même rappeler une chose, mon cher Pascal, c'est que Evra, par exemple, n'a pas été suspendu en tant que meneur, mais en tant que capitaine. Mais c'est ce qu'il dit ! Et il ajoute, il ajoute, il n'a pas tort, parce que moi, je m'en souviens, c'est lui qui a demandé que l'on supprime les primes de la Coupe du Monde pour les joueurs. Mais c'était quand même... Il fallait le faire. C'est sa défense, ne soyez pas dupe. Il était capitaine et il aurait dû interdire certains comportements. Et moi, je vais vous dire, il y a une action qui m'a beaucoup amusé l'autre soir. Franck Ribéry sur un coup franc. À côté de lui, il y a, en deuxième mi-temps, je ne sais plus qui veut le tirer avec lui. Il s'impose pour le tirer immédiatement et on voit bien ce qu'il fait à ce moment-là. Moi, je suis... C'est la première fois où je suis en décalage avec Laurent Blanc. Oui, moi aussi, je suis assez d'accord sur l'expression politique de cette sélection. Il me semble effectivement que le fait que ce premier match, à l'issue de ces cinq matchs de suspension, se déroule à l'extérieur, était pour Laurent Blanc confortable à l'idée d'aligner ces deux joueurs avec un risque à minima puisqu'il ne s'agissait que du Luxembourg. Alors à la fois, il fallait donner la titularisation à Ribéry, mais en même temps, il ne pouvait pas Laurent Blanc lui donner en même temps un deuxième cadeau. C'est-à-dire, tu seras titulaire à gauche et on va commencer à poser la question de Malouda. Il l'a fait jouer à droite. Le souci, c'est que Ribéry n'a semble-t-il pas tout à fait compris les conditions de son retour. La manière dont il s'est non imposé sur cette première heure de jeu à droite, moi, me laisse perplexe sur son état d'esprit. Alors, il y avait quand même un souci aussi de la part de Laurent Blanc, c'est de mettre en place une équipe terriblement offensive avec 6 joueurs de tempérament offensif. Ça n'a pas marché. 5 ? 5, pardon. 5, ça suffit déjà, c'est bien. Et ça n'a pas marché. Alors, Gilles ? Paradoxalement, ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est la réussite de Blanc. C'est que vous analysez ça sportivement. Pourquoi ils mettent plein de joueurs offensifs ? Parce qu'encore une fois, vous mettez les deux mutins revenus. Nasri doit jouer aussi, Gourcuf doit jouer, tout le monde doit jouer. Et finalement, on parle de sport maintenant. C'est la réussite de Blanc. On entérine le retour, on entérine les déplacements des uns et des autres. Blanc, il est tout content. Vous êtes en train de nous dire que Laurent Blanc fait du Domenech, là, actuellement. Laurent Blanc, il choisit les bons joueurs. Au bon moment, il choisit de mettre Gourcuf, pas seulement parce qu'il a mis, il décide de réintégrer Ribéry, il décide de faire jouer Gourcuf, parce qu'il estime, on peut le contester, mais qu'il estime que c'est un joueur qui mérite sa sélection. Oui, mais pas à cette place-là, forcément. Tu veux le mettre ou d'autre ? Non, peut-être pas à cette place-là, mais faites confiance à Laurent Blanc pour trancher, si les deux revenants ne sont pas bons sur le terrain, et même de trancher, si dans leur comportement à l'intérieur du groupe, si ce comportement-là n'est pas acceptable, alors il les exclura de l'exclure. J'ai confiance en lui. Mâche-nôme ! Sincèrement, je pensais que Laurent Blanc l'ait tranché à la mi-temps. Quand on voit les 45 premières minutes de Ribéry, on a de quoi quand même être très inquiet de son implication sur le terrain. Et quand on voit surtout la différence, c'est qu'il passe à gauche. Attendez, moi, j'aurais sorti Manouda, d'abord. J'aurais sorti Manouda. Mais il n'est pas le seul à être sorti, mais quand même. Il y a aussi une affaire de prise de responsabilité, puisqu'il était évident que et Manouda et Ribéry pouvaient très bien, pendant le match, inverser leur position. On a vu dans de nombreuses équipes, des joueurs qui sont à droite, comme Cristiano Ronaldo, partir sur le côté de Gommage. Et Laurent Blanc l'a dit, ça va rire, Laurent Blanc, après le match. À part, Eric, tu le sais très bien, Manouda est beaucoup moins à l'aise à droite qu'à gauche que Ribéry, inversement. Manouda le fait très très peu à Chelsea, ça. Mais on s'est quand même mis dans une situation où on avait la sensation que Manouda n'avait aucune envie de lâcher son côté gauche pour ne pas laisser Ribéry éventuellement lui faire... Lui piquer sa place. Lui piquer sa place. Et que Ribéry, lui, sachant qu'il ne pouvait pas permuter, à droite faisait la tête en n'attendant qu'une chose, c'est que Manouda se sorte... Bon, il se trouve que là, on les a fait inversés. Mais Ribéry, moi, j'ai des doutes sur son état d'esprit d'accepter de jouer à droite. C'est grave ce que dit Eric, qu'il revient, on lui redonne une chance et puis on trouve qu'il fait la tête. Mais quel est le comportement de ce garçon ? Comptez sur le sélectionneur pour trancher ce genre de problème. Moi, j'ai du mal à saisir vos arguments, Gilles. Guillaume, excusez-moi. J'ai vraiment du mal à saisir parce que durant tout le mois de juin, vous êtes les premiers à demander de l'éthique, de la morale, des comportements exemplaires. Il y a une sanction qui n'existe pas, je le répète, 5 matchs, et vous vous aplatissez mais complètement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? La sanction, elle a été prise par la fédération. Mais qu'ils ne rejouent plus, ils n'ont plus... Mais qu'ils ne rejouent plus au nom de quoi ? Au nom de l'éthique ? Il y a une seule personne qui est chargée de sélectionner les joueurs. C'est Laurent Blanc. Sur quels critères peut-il décider de se séparer de Ribéry et de Patrice Évras ? Sur des comportements durant la Coupe du Monde qui ont été non... Non, mais vous l'avez compris tout le temps. Vous l'avez compris dès le mois de juin. Dès le début, dès qu'il a pris en main l'équipe de France, Laurent Blanc a dit, je ne tiendrai pas compte du comportement moral. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan sportif. S'ils sont bons, ils reviendront après avoir purgé leur peine. Laurent Blanc l'a dit pendant sa première conférence de presse. Mais Laurent Blanc, il place aussi le débat sur l'éthique. Jamais il ne prend en compte que le seul aspect sportif. Mais Laurent Blanc, il a raison aujourd'hui de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé à Nysna pour savoir s'il sélectionne... C'est ton point de vue, on peut le contester. Il a raison selon quel critère ? Selon le mien. Donc moi, j'estime qu'il a raison, mais je t'autorise à ne pas être d'accord. Vite, vite ! En 15 secondes ! Je le dirai tout à l'heure. Les jeunes qui ont vous dit qu'il faut qu'il soit bon. Combien de bons matchs avaient fait Ribéry avant d'être rappelé ? Combien de bons matchs avaient été faits ? Autant les bras mérités parce que... Allez, on ferme la page pour la rouvrir dans un instant. Après, une page de pub. RTL, 21h-22h, on refait le match. Eugène Saccomano. On refait le match, on refait le match ce soir donc sur RTL avec Pro, avec Verdez, avec Bilderman, Machneau et Robière. On refait le match et on revient bien sûr. On était sur une discussion, c'est Bilderman je crois qui allait nous parler de... Oui, alors moi j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure. Je disais que, à mon sens, à niveau de prestation équivalente, si je dois choisir, je prends un exemple pour illustrer côté droit, si Valbuena et Ribéry, on peut estimer que les deux joueurs ont le même niveau de prestation au moment de la sélection. Eh bien, j'estime au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois qu'on doit sélectionner en priorité Valbuena plutôt que Ribéry. Ribéry et Evra, pour réintégrer de manière durable le groupe France, ils doivent être au niveau de la qualité de jeu supérieure à leurs alter-égos qui, eux, ne sont pas impliqués dans les mêmes histoires ou en tout cas au même degré. Ou alors, il faut les mettre à leur vraie place, à celle qu'ils occupent dans leur club, Ribéry et Abouche. Oui, mais alors, regardez, on va pas tout lui donner le beurre, là, on lui fait son lit. Là, on recrée une affaire avec l'Auda, là. Non, mais il y a au-delà de l'état de forme du moment, il y a effectivement différents critères aussi du choix tactique, etc., de l'adversaire qui peuvent justifier de prendre tel ou tel joueur et donc, par exemple, Ribéry ou Valbuena. Mais quels sont ces critères moraux qui voudraient qu'on attribue un brevet d'éthique ou pas du tout, donc, à Ribéry, c'est à vie, maintenant, c'est fini. Ribéry est un sale type à vie, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, en fait, quand il voit ses 60 premières minutes, tu te poses des questions quand même, Guillaume ! Oui, mais pas ce que je suis dit. Je ne me pose pas de questions sur ce que j'ai vu pendant le match. À l'intérieur du groupe, peut-être, mais là, je ne suis pas là pour le voir, c'est à l'Europe lente décidée. Guillaume, c'est pas ce qu'on dit. D'abord, Ribéry, il peut exercer son métier. Il est au Bayern de Munich. On ne veut pas gâcher sa vie, très bien payé, ça. On dit simplement que l'équipe de France, qui est la cerise sur le gâteau d'une carrière, est bien plus que cela même. Cette équipe de France, il faut avoir un maillot sans tâche. Ça ne changera pas sa vie, d'une certaine manière, de footballeur. Je ne vais pas le mettre dans une jôle, ni le condamner à mort, s'il ne joue plus en équipe de France. Mais ça changera peut-être la nôtre, parce qu'on ne le verra plus sur le terrain. Et l'équipe de France, à mon sens, n'a pas besoin de lui, ni sportivement, ni après ce qui s'est passé à Naïsna. C'est tout. La seule question, c'est si l'équipe de France a besoin sportivement de Franck Ribéry, alors est-ce que vous le prenez ou pas ? Eh bien non. Bon, ça je ne comprends pas. Mais de toute façon, il suffit de voir la conférence de presse pour comprendre qu'ils sont revenus sous surveillance et à certaines conditions draconiennes. Blanc leur a donné des ordres. Ils ont respecté un communiqué, des mea culpa. C'était le passage indispensable. Donc ils sont sous surveillance. Ça, je suis d'accord. Blanc va les surveiller. Mais néanmoins, néanmoins, c'est pour ça que je disais que c'était de la politique, c'est qu'on est en permanence dans du deal. Mais bien sûr. Tu reviens, mais tu te tiens bien. Bien sûr. Tu reviens, mais tu viens de communiquer. Et en plus, comme toujours, quand tu prends une mauvaise décision... On a besoin d'en dire de se te dire bien qu'on t'a eu en écrit deux fois. Ah oui, visiblement, oui. On n'aurait pas besoin d'en dire. Ils se sont mal tenus. Et en plus, quand tu prends une mauvaise décision, t'en prends une mauvaise deuxième. L'histoire de Gourcuff que tu fais reculer à cause de ça, parce que symboliquement, tu ne veux pas qu'il ne soit pas là parce que Ribéry est là. Tout ça, c'est impus. C'est la première fois que Laurent Blanc... C'est là où je ne vous suis pas. Je reviens. Il ne fait pas du domaine ex, justement, Laurent Blanc. Il n'est pas dans le deal. Il fait ses choix à lui en fonction de ses critères qui sont exclusivement sportifs. Il avait d'ailleurs eu l'occasion de le dire au mois d'août. Il n'a cessé de le répéter. Sa ligne est claire. Elle est cohérente. Il faut qu'ils considèrent... Parenthèse, quand même, sixième victoire, bon, contre des équipes. Enfin, tout de même, l'Angleterre et le Brésil, c'était pas mal, même si l'Angleterre, c'était l'équipe B. Sixième victoire de suite. Et pour tout vous dire, j'étais quand même très surpris dans la conférence de Ribéry, lorsque Ribéry, après sa première déclaration, il s'excuse la deuxième, où il attaque au fond la presse et il dit que ce qu'il a lu ne lui a pas plu, que notamment la presse a fait du mal à sa femme. Mais enfin, franchement, j'ai cru... Il faut se pincer pour entendre ça. Et qu'il n'y a pas un journaliste dans la salle qui répond et qui se lève et qui lui dit « Monsieur Ribéry, quand vous étiez en Allemagne récemment, vous avez fait sortir les journalistes français de la salle de presse allemande ? » Non, mais enfin, c'est... Vous êtes un personnage public. Si on vous voit dans la rue avec Zahia, on fait une photo. C'est normal. Oui. Il parlait de l'affaire Zahia, évidemment. Oui, bien sûr. Il parlait de ce qui a précédé du monde. Comment nous, notre profession, avons pu être à ce point traînés dans la boue par ce garçon sans qu'aucun... Très bien. Là, je vous accorde que là-dessus, il faut lui répondre. Je vous dis aussi que je n'ai pas envie, moi, de partir en vacances avec Ribéry, je vous rassure. Je n'ai pas du temps envie de passer même une soirée avec Ribéry. Je vous dis simplement... Ah, ça peut être sympa, Guillaume ! Nous parlons de l'équipe de France. Guillaume, les sanctions. Nous parlons de l'équipe de France. Je veux dire, quand Eugène dit, oui, c'est comme une sanction pénale, une fois qu'on a purgé la sanction, on peut réintégrer... Moi, je serais d'accord avec ça s'il y avait eu sanction, mais il n'y a pas de sanction. Enfin... Ça, c'est vous qui le dites. Mais Eugène, vous le savez bien, je vous interroge, je vous interroge, moi, dans les yeux. Pour vous, vous savez très bien que 5 matchs en équipe de France suspendu, ce n'est pas une sanction. Non, surtout pour des matchs qui comptent, pour du beurre, à peu près, il y a la moitié de matchs à Nico, des matchs contre le Luxembourg. Ils n'ont pas été sanctionnés. Vous le savez, on est sanctionné, mais si moi, voilà... Ce qui va être intéressant dans la construction du groupe et de voir si cette grève prend ou pas, ça me fait penser à ce qu'Emme Jacquet a vécu lorsqu'il a construit son groupe pour l'Euro 96. Il n'a pas pris forcément les meilleurs joueurs quand il a vu que la grève Cantona et la grève Ginola allaient plutôt être source de conflits que source de qualité. Parce que quand tu parles de qualité sportive, moi, j'estime que Ribéry à qualité égale, justement, tu prends un risque dans la constitution de la vie du groupe supérieur au fait de prendre Val Buena. Aujourd'hui, le Rambler, il est comme Emme Jacquet. Ça se trouve... Peut-être qu'il fera la même chose. Oui, et ça prouve bien que ce n'est pas le critère sportif. Mais il n'a jamais fréquenté jusqu'à maintenant quand on voulait ou qu'il choisisse. C'est la première fois que je les vois. Je te dis qu'aujourd'hui, à critère sportif égal, tu ne prends pas le risque de mettre Ribéry. Non, mais il les fait revenir, il n'a pas tort. Il ne les avait pas vus. Il les a pas vus vivre dans le groupe. Comme Jacquet fait revenir Cantona à Saint-Etienne pour un match contre la Roumanie. Comme il avait fait revenir Ginola également. Et c'est après les avoir vus. Le football a bien changé il y a 15 ans. Je me souviens très très bien. Je pense qu'Emme Jacquet n'était soumis à aucune influence extérieure. J'espère que Laurent Blanc l'ait également, mais je n'en suis pas sûr. Mais alors là... Il faut en faire croire que manquer France-Norvège du 11 août soit une sanction pour un joueur professionnel de football. Enfin, il faut être sérieux. Non, mais c'est vrai, Eugène. Mais dans ce que dit Eric, tu sous-entends que potentiellement il a fait revenir Ribéry pour ensuite ne plus le prendre à l'aune des résultats de Ribéry. C'est ça ? Non, je dis qu'il a fait revenir Ribéry. C'est logique pour l'observer, pour voir comment il va se comporter dans le groupe. Mais que si sportivement, il n'est pas incontournable, s'il n'est pas le Ribéry de 2006 qui, sur le côté droit, n'oubliez pas que le seul Ribéry... Alors, il l'a été ou pas là ? Il l'a pas été, on est bien d'accord. Ah, donc alors la prochaine fois, il ne va pas le prendre. On va recréer une affaire Ribéry parce qu'il ne le prend plus. Il a mis le doigt dans un engrenage, là. Vous prenez ? Non, le moment où il faudra trancher, ce n'est pas au mois de juin de savoir s'il sera dans le groupe. C'est à l'euro. C'est à l'euro. À l'euro, une fois que tu tranches, c'est au moment de constituer... Jacquet avait tranché, il avait tranché. Juste avant l'euro. Quand on a... Et Gino, là, mais t'es pas en Angleterre. Mais il avait Zidane et Djorkaeff qui émergeaient derrière. Il avait Zidane et Djorkaeff. Bah oui, mais là, il y a qui qui émerge ? Le Ribéry, grand footballeur de l'équipe de France, ça date de quand ? Ça date de 2006. On n'est pas en train de perdre un joueur extraordinaire. On est en train de perdre un joueur qui, depuis 4 ans, s'est perdu. Donc pourquoi tu le fais revenir ? CQFD. Éric, certes, on ne regagne pas le joueur de 2006. Il y a très très longtemps qu'on ne l'a pas vu, Ribéry, comme ça. Mais néanmoins, il n'y a pas grand monde en France pour être... C'est pour ça que tu le fais revenir pour tester, pour voir s'il est capable de redevenir ce qu'il a été en 2006. Et c'est une affaire d'état d'esprit. C'est pas une affaire de, j'ai pris mes marques à gauche, attends, on a tous joué au foot. C'est pas parce que tu as pris tes marques à gauche que tu ne vas pas à droite être capable de jouer. C'est là où c'est inquiétant. Est-il capable d'être le Ribéry sympa, sain et positif, un électron positif dans le groupe, comme il l'a été en 2006 ? Et à l'époque, il jouait à droite et il ne pleurait pas. On est d'accord là-dessus. Tout simplement, vous, vous le tranchez a priori. Vous avez tranché, la tonalité générale ce soir, c'est de dire qu'il ne mérite pas en gros d'être en équipe de France. Mais je n'ai pas dit ça. Mais il y a de Pascal, moi je te dis qu'il doit être meilleur que d'autres pour y être. Et je ne conteste pas le fait qu'il puisse y rester. Enfin, vous transigez tous avec vos dévaleurs. C'est ça la conclusion de notre conversation. Sauf toi. Sauf toi. Bah écoutez, je suis désolé de vous dire. Sorsons les violons, allez-y pro. C'est vrai. Vous transigez tous. Pour vous, la fin justifie les moyens. Vous n'avez pas de mémoire. Vous avez été les premiers à assassiner cette équipe de France au mois de juin. Et cinq matchs plus tard, vous avez tout oublié. Pardonnez-moi. Mais tu caricatures notre position. C'est ça. C'est ce que les gens qui vous écoutent se disent. On a fouquet ta ville. Mais non, mais je me comporte. Voilà. Vous n'avez... Moi, je suis très frappé. Alors écoute-moi, c'est injuste. Il faudrait reprendre. Non, mais il faudrait reprendre d'ailleurs ce que vous écriviez. Bah, il faudrait reprendre ce qui s'est passé autour du bus. Il y a un journaliste qui nous l'a révélé. Et le vrai meneur, il est dans l'équipe de France actuellement. Il est même quelques fois capitaine. Vous le savez bien, hein ? Eh oui. Celui qui a organisé, bah, apparemment... Bah, il dit qui ? Bah, il dit qui ? Vous n'avez pas lu, le reportage, là ? C'est Adé. Eh oui. Elle nous dira. Adé. Elle nous dira. Faut-il le dire ? Bah, je ne sais rien. Moi, je n'étais pas là-bas. Non, mais vous le dites. Pour le spectateur, l'auditeur, pardon, il faut... Celui qui est un peu organisé. Il faut être clair. D'après le chauffeur du bus. Ah, ok. Un témoignage du chauffeur sud-africain du bus. Et ça, c'est une bonne info, parce que c'est peut-être celui qui était mieux placé. Moi, je ne sais pas... J'ai un souvenir de M. Ribéry venant en claquette à 12 heures, nous expliquant que l'équipe de France était la chose la plus importante pour lui, la gloire du maillot, etc. Et 4 heures plus tard, il faisait grève. Je dis que ce jour-là, il m'a pris pour un imbécile. Il nous a pris pour des imbéciles. Et pour l'équipe de France, parce que ce n'est pas très grave pour lui dans sa carrière, je suis intransigeant. Je n'aurais pas la même position si, effectivement, il ne pouvait plus jouer au football, s'il était au chômage demain. Je ne dirais pas la même chose. Le vrai jugement... Je dis que là, au fond, pour lui, ça change. Pourquoi tu ne veux pas le rapport, mais enfin... Mais si. Ah bon ? Les valeurs... C'est symbolique. Les valeurs, ce n'est pas une question du travail, du chômage. Parce que, comment vous dire, on n'entre pas dans une procédure judiciaire, administrative, précise, etc. On entre sur les valeurs et sur l'éthique. Si on lui enlève l'équipe de France, ça ne va sans doute pas changer sa vie au quotidien. Et ça sera tant mieux. Moi, je ne le sélectionne pas. Deux secondes. Le vrai jugement, ce sera celui du public. Voir s'il entre contre la Croatie, on verra s'il est sifflé ou pas. Les Français ont toujours raison. Mais le public, visiblement, il s'attend à être sifflé. C'est la différence entre la France d'en haut et la France d'en bas du football qui existe là aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer cette discussion. Peut-être pas sur le tandem Evra-Ribery, mais sur l'équipe de France. Ouh, on fait le match après une page de pub. RTL, 21h-22h, on refait le match Eugène Saccomano. Ouh, on refait le match ce soir sur RTL. Et on va parler encore de l'équipe de France car il y a un match demain, amical certes, mais tout de même. Et après le match ennuyeux de vendredi dernier, donc on vient longuement de parler du retour des bannis de Nyssa, c'est-à-dire Ribéry et Evra. On ne va pas revenir là-dessus. On va parler de certains joueurs. Bon, il y a un gourgouf qui est contesté toujours, mais qui marque quand même le deuxième but de l'équipe de France. Il est contesté par qui ? Par tout le monde du football. Par tout le monde, sauf toi. Je n'ai pas entendu ça. Il marque encore, regardez ses statistiques, il marque encore un but décisif. Chaque fois qu'il joue en équipe de France, il marque. Donc si vous voulez... Ce n'est pas un but décisif, il y avait un zéro, ça aurait fait un zéro, la France aurait pris trois poids. Ce n'est pas un but décisif, c'est un but, oui, c'est vrai. C'est un souci à marquer. Ok, il marque de la tête sur corner. Gourcuff fait une super reprise de volée. Vous avez vu l'enchaînement, vous avez vu le mouvement du corps de Gourcuff sur sa reprise de volée ? Gilles, Gilles, Gilles ! Il n'y a que lui en France qui n'a pas blague de le monde. Mais Gilles, il est resté, on a l'impression qu'il est en train d'enregistrer, d'être présent à une émission d'il y a 18 mois. C'est-à-dire qu'il est resté sur le Gourcuff qui a fait une saison et demie brillante. Gourcuff aussi est resté là-dessus, regardez, il marque tout le temps. Il est resté là-dessus et depuis un an et demi, ce n'est plus le même angle. Mais ton discours, c'est un discours qui est daté. Il y a des toiles d'araignée quand tu parles, ça fait 18 mois que c'est fini ça. Il passe 60 ans à perdre des balles, à jouer vers l'Huris. Je n'ai pas fait ça, moi. Quand tu dis qu'il marque souvent, je pense qu'au là, c'est Puel, il marque plus souvent quand même. Non mais là, on parle de l'équipe de France. Donc, il n'est pas indispensable à Lyon. Je ne sais pas, mais là, en équipe de France, chaque fois qu'il joue, il marque. Comportement exemplaire. Offrande de Ribéry, détournée, boom, but. Qu'est-ce que vous voulez de plus de Gourcuff exactement ? Qu'il perde moins de ballon, surtout quand il dribble. Bon, c'est Passe, on l'a vu. Vous ne voulez plus qu'il dribble ? Non, mais c'est qu'il dribble, mais enfin qu'il élimine son adversaire. À part qu'il perde le ballon, ça lui fait souvent et plus souvent qu'aux autres. Et puis, il a quand même tendance à ralentir le jeu. Il fait toujours deux, trois, quatre touches de trop. Et puis, il va d'un bord de touche à l'eau. Mais il s'adapte à un rôle qui n'est pas le sien sur un match et vous le critiquez encore. Bon, c'est une bonne idée de le placer là. Je crois que vous lassez les gens à faire de le critiquer. C'est une bonne idée de le placer là. Moi, j'aimerais que Laurent Blanc persiste dans cette idée. Un milieu défensif. Comment ? Il faudrait le placer plus bas encore. Non, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas sûr que je suis une très bonne idée quand même. Si bas comme ça, il a... Surtout qu'il perd beaucoup de ballon. Il monte de vitesse sur la vie. Elle est en bas. Sérieusement, j'ai joué latéral. Donc là, ce n'est pas la meilleure idée qui a eu Laurent Blanc. Ça fait combien de temps que Jeanne suit l'équipe de France ? Combien de temps que nous, nous la suivons ? Je n'ai pas souvenir d'une telle indulgence pour un joueur de football. C'est-à-dire qu'il est... Franchement, il n'est pas bon. Et moi, je l'adore comme joueur, comme homme. Il est sympathique, tout ce que vous voulez. Mais il n'est vraiment pas bon depuis un moment. Il est titulaire à chaque match. Je voudrais savoir quel est le dernier bon match de Gourcule. C'est quoi un bon match ? Un bon match pour un joueur, c'est un joueur qui marque un but, non ? Arrête, arrête, Gilles. Il fait un très bon match et en plus, il marque. Mais même Nascick n'a pas été très bon, il a été meilleur. En plus, il marque. Mais ce n'est pas parce qu'il a marqué qu'il fait un très bon match. C'est parce qu'il a assuré à son poste de défenseur central, comme il l'avait fait contre le Brésil. D'ailleurs, c'est la bonne trouvaille de Laurent Blanc. On peut juger les joueurs au-delà du but. La bonne trouvaille, c'est la défense centrale. Je répète, Gilles. Pour l'instant, qui a fait quand même six matchs, tient bien le coup. Il n'y avait pas le choix, mais on était sur Gourcule. Gourcule, oui, mais on était sur Gourcule juste pour terminer. C'est vrai que je n'ai pas souvenir d'un joueur qui a bénéficié. Alors, une mensuelle, notamment des médias. Parce que moi, j'ai lu... Moi, je ne trouve pas, il est très critiqué. Écoutez, j'ai lu le journal d'équipe samedi matin. Ils l'ont trouvé quasiment le meilleur. Donc, l'équipe, quand même, la voix compte du journal d'équipe. Et puis, souvent, ils ont raison. Et puis, c'est bien normal. Ils lui ont donné quasiment une des meilleures notes. Donc, je me dis, moi, où c'est moi qui ne voit pas rien, ce qui est toujours possible. Peut-être, peut-être. Exactement. Donc, j'envisage cette possibilité. Vous et le Parisien qui lui redonnez 3-5. Et voilà, et le Parisien, ils l'ont. Alors, le Parisien, j'étais d'accord avec eux, pour le coup. C'était la plus... Mais il bénéficie d'une mensuétude du plus haut niveau, des techniciens, des entraîneurs. On sait que de la part de Laurent Blanc, il a une raison, il le connaît très bien, Gourcuf. Rappelez-vous, ses saisons à Bordeaux. Donc, il a le sentiment que, voilà, le joueur qu'il a connu à Bordeaux, il peut le retrouver et qu'il doit lui faire confiance. S'il le lâchait à ce moment-là de la saison... Oui, on a la sensation qu'il attend le match des clics. Or, ce match des clics, il y a peu de chances qu'il vienne du côté de Lyon, parce que le contexte tactique n'est pas le même. Et Gourcuf paraît souvent très éloigné de ses partenaires pour trouver des appuis. Donc, ce match des clics, il va venir en équipe de France. Or, chaque match qui passe nous laisse sur notre fin jusqu'à quand Laurent Blanc peut être patient. Gilles, je pense qu'on l'a vu trop beau. Je pense que le Milan AC, ce n'est pas des amateurs qui l'ont eu chez eux pendant un an. Et que si c'était Zidane, il ne l'aurait pas laissé partir. Mais il suffit de regarder... Les images ont un sens. Je pense que le Bordois fait une belle opération, en le revendant 25 ou 26 millions. Formidable. Mais du coup, ce n'est pas non plus un mauvais joueur. Je pense qu'on l'a surcoté. Non, ce n'est pas un mauvais joueur, c'est un bon joueur. Comment dire ? On lui a mis une telle pression, il n'est pas au niveau où vous le mettez. Et vous ne lui rendez pas service en en parlant comme ça. Il suffit de regarder les images. Vous ne lui rendez pas service. Quand il marque ce beau but, il va vers le banc de touche et tous ses coéquipiers viennent le féliciter. Vous avez une sorte d'état d'esprit qui se crée autour de vous. Mais Gilles, arrête, parce que... C'est pareil. Mais oui ! La posture que tu as, qui est pleine de mauvaise foi, je lui répète, tu ne lui rends pas service. Mais je ne cherche pas à lui rendre service. Je cherche à avoir une analyse objective. Mais c'est pas Zidane. Le monde du football et des situations. Tu en parles comme si c'était... Tout ce qu'on peut dire, Gilles, et certains professionnels du football l'ont dit, Yara Kamal par exemple, c'est que beaucoup de gens dans le milieu du football, dans la presse, dans les entraîneurs, tout ça, s'en prennent régulièrement à Gourcuf et ont tendance un peu à le massacrer. Bon, ça c'est un fait, c'est vrai. Mais pourquoi le massacre-t-il ? C'est parce qu'il est mauvais. Oui, mais en même temps, il faut quand même tenir compte que ça fait quand même bientôt 3 ans que Gourcuf est censé être au niveau. Ce n'est plus non plus un jeune joueur, ce n'est pas un gamin de 20-21 ans. Il est dans la maturité de ce qu'un footballeur peut commencer à atteindre. Et en parallèle, il ne confirme pas. Il ne confirme pas et nous les médias, pas uniquement les médias, parce que son agent, son conseiller, il est aussi pour quelque chose, mais nous les médias, nous l'avons zidanisé, nous l'avons iconifié, nous l'avons mis sur un piédestal qui fait que ce n'est pas un joueur qu'on peut approcher pour une interview. Quand on lui pose une question comme David Astorga à la fête qui dérange, il arrache son micro et l'interview s'arrête. Quand il est mis en cause par Maldini, qui est-ce qui répond ? C'est son père, ce n'est pas lui. Lorsque vous êtes dans la construction de l'image, c'est Didier Poulmer qui gère ses intérêts, qui se met en avant. On est aujourd'hui avec un personnage dont on ne mesure pas qu'il est en pleine maturité et il n'apparaît jamais tel qu'il doit être, c'est-à-dire comme un individu indépendant et autonome. Une belle démonstration, et d'autant que pourquoi on est exigeant également, c'est parce qu'il est dans, je crois que c'est France-Luxembourg qui le disait, il est quoi, 4e ou 5e meilleur, plus haut salaire en France aujourd'hui ? Non, c'est le plus haut salaire en France. Non, après l'autre chose, non, après l'autre chose. Non, après l'autre chose, c'est le plus haut salaire français. Vous pouvez quand même être un peu exigeant. Moi, je suis désolé, on peut voir le match ensemble, France-Luxembourg, avec plaisir, avec souffrance. On peut prendre toutes ses actions, si tu le trouves. Un match à un but, c'est une bonne moyenne, je trouve, pour un joueur. Non, mais arrêtez, c'est le plus haut salaire en France. Excusez-moi ! Mais c'est le seul argument. Pourquoi tu veux débattre ? C'est le seul argument qu'il ait. On ne débat pas. Ce n'est pas du débat. On essaie d'apporter des arguments contre l'uniment. On ne l'yait pas son but, quand même. Mais non. Bon, d'accord, très bien. Moi, je pense que... Joli but au demeurant, tu as raison de le souligner. Je dis que c'est le paradoxe Gourcuff. Je pense qu'il est en équipe de France pour cette raison-là. Je dis que c'est extrêmement important de marquer les buts. Et que vraiment... D'abord, j'adorerais qu'il joue bien. Mais je constate que dans le jeu, il n'existe pas. Écoutez, après tout le mal qu'on lui a fait à la Coupe du Monde, qu'il soit encore à ce niveau-là, moi, je lui tire mon chapeau. Voilà, c'est tout. Qui lui a fait du mal à la Coupe du Monde ? Tous ceux qui ont été sanctionnés à juste titre. Mais lui-même dément. On ne lui a pas fait de mal. Vous savez, derrière les paroles, il faut lire. Il faut interpréter les paroles. Il faut interpréter les paroles de Gourcuff, le jeu de Gourcuff. À un moment, il faut interpréter beaucoup de choses avec Gourcuff. C'est vrai que s'il était lui-même, s'il était enfin lui-même, et Eric, on a fait effectivement un brillant exposé, s'il était enfin lui-même, ça changerait quelque chose, je pense. Peut-être bien. Il faut qu'il coupe le cordon. Oui. Alors, messieurs, 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 on va... Il faut un psychanalyste. Il faut qu'on fasse venir des psys autour de la table. On va reprendre donc la discussion à propos du match de demain, sans doute, parce que Laurent Blanc va faire, je crois, pas mal de changements, puisque c'est un match amical. Il aura l'occasion de tester certains joueurs. Pour l'instant, nous, nous allons ouvrir une page à caractère commercial et on reprend la discussion dans un instant. Ouh, refait le match. RTL, 21h-22h, on refait le match, Eugène Saccomano. Ouh, refait le match, on refait le match. Et on va tout de suite se poser la question suivante. Est-ce que Laurent Blanc va profondément remanier son équipe pour le match de demain soir au Stade de France contre la Croix-Cy ? Oui, non ? Bien sûr, il va mettre une équipe bis, il va faire tourner le match qui comptait. Il ne faut pas s'y tromper. Aussi modeste soit-elle, cette formation du Luxembourg, c'était celui de vendredi. Il fallait le gagner pour se qualifier pour l'Euro. Maintenant, vous pouvez faire des essais contre la Croatie et vous pouvez mettre des joueurs d'un niveau légèrement moindre. Ou qui n'ont pas joué souvent. Oui, c'est pas forcément évident, puisque le Evra qui a pris la place de Clichy, qui était dans un premier temps supposé être le remplaçant désigné d'Abidal, il ne faut pas dire qu'Evra, sur le match face au Luxembourg, ait montré qu'il était largement supérieur à Clichy. Je crois qu'on peut aligner une équipe mixte. Si tu mets Réveillère à la place de Saniard, si tu mets Clichy à la place d'Evra, on ne peut pas dire que ce soit une équipe bis. C'est pas une équipe, c'est pas les coiffeurs. Mais tu ne vas pas remettre Benzema. Tu ne vas pas remettre Benzema. Pourquoi ? Attendez, Mourinho va hurler. En période de compétition. Tu le mets une mi-temps. Tu le mets une mi-temps. Moi, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que tu peux le mettre une mi-temps vis-à-vis du Real Madrid. Mais est-ce que Ribéry et Evra vont commencer le match, à votre avis ? Je ne pense pas, moi. Bon. Mais en même temps, ils ne vont pas entrer en jeu. Vous n'imaginez pas, mes messieurs, entrer de Ribéry. Il ne va pas quand même lui faire cette... Je pense qu'il rentre en début de deuxième mi-temps. Tu viens de trouver la solution. S'il rentre, il rentrera à la 46e minute. Mais il ne va pas rentrer en cours de match. Voilà, il est à gauche. Et sur les côtés gauche, voilà. Mais c'est ce qui va se passer. Je pense que tu viens de trouver la bonne solution. Laurent Blanc ne peut pas non plus aligner une équipe bise. C'est quand même un adversaire de qualité. On rencontre la Croatie quand même. C'est un adversaire de qualité. Ça se joue au stade de France. Devant lequel on peut perdre. Devant lequel on peut perdre. Donc, il n'est pas question de perdre. Donc, il y aura un socle de l'équipe de France qui sera quand même celui très proche de l'équipe type. Tout en sachant qu'il y a six changements et que ça ressemble à partir de la cinquantième minute. Ça ne ressemble plus à rien, ce genre de match. Mais la première mi-temps, ça peut ressembler à quelque chose. Et moi, ça peut ressembler peut-être à Rivéry titulaire. C'est bien les matchs de l'équipe de France en dehors des fassinales. Parce qu'il y a d'abord les matchs éliminatoires qu'on s'ennuie, généralement. Et puis, il y a les matchs, effectivement, à Micot. Après la cinquantième minute, ça ne ressemble plus à rien. Mais quand même, à la décharge, il faut dire que ce Luxembourg-France a rassemblé six millions et demi de téléspectateurs. Je vous signale par exemple que le lendemain Johnny a fait quasiment moitié moins et que ça a été le programme de télévision le plus suivi, toutes chaînes confondues, depuis vendredi dernier. C'est-à-dire que ni samedi ni dimanche, il y a eu six millions et demi. Donc l'équipe de France reste quand même extrêmement attractive. Oui, le public la suit régulièrement, l'équipe de France. Il n'y a pas de problème. Même, souvenez-vous, à la Coupe du Monde, même si elle avait été de lombaise. Surtout à la Coupe du Monde. Comment ? Surtout à la Coupe du Monde. Mais attention, les qualifications pour les fassinales, vous trouvez ces matchs soporifiques ou ennuyeux. Attendez, les qualifications, on ne les a pas toujours survolées glorieusement. Ça a été parfois à, parfois en barrage, parfois au dernier match. Du coup, on viendrait que Luxembourg-France a peu d'intérêt. Non, mais notre groupe est faible, d'accord. Mais enfin, c'est quand même méritoire après une défaite initiale. Maintenant, d'aligner les succès pour être en position de ce que je suis bien d'accord avec vous. Donc les gens ne sont pas intéressés parce qu'il y a toujours un enjeu. Ceci étant, on va vers un... Sur l'équipe de France, c'est autre chose, parce que même les matchs amicaux, il n'y a pas d'enjeu. Et les gens, par exemple, mardi soir, il y aura encore 7, 8 ou 9 millions de gens qui vont regarder le match. En tout cas, on va vers un désintérêt de plus en plus fort dans ces matchs de poule de qualification, puisque Michel Platini, pour des raisons électorales, pour effectivement justifier le vote d'adhésion qu'il avait eu il y a 4 ans, avait promis que les pays moyens pourraient accéder à la phase finale de l'euro. N'oubliez pas qu'en 2016, certes, la France sera qualifiée d'office, mais les groupes de qualification vont qualifier 24 équipes au lieu de 16. Ce qui veut dire que déjà, c'est peu intéressant, ça va devenir totalement un pansomme de suivre ces groupes de qualifs pour l'euro 2016. Oui, mais effectivement, il aura fait jouer tout le monde, Platini. Ah ben là, même l'Ecosse, même le Pays de Galles peuvent envisager, effectivement, de se qualifier pour l'euro 2016. Oui, exactement. L'Ecosse, on a vu pire, on a bien qualifié. L'Ecosse d'aujourd'hui, il se trouve une génération d'ici 2016. Il se trouve, Eric, qu'on voit souvent pire à la Coupe du Monde qu'à l'euro. Il y a presque plus de marge pour faire entrer des bonnes équipes à l'euro que dans un tournoi mondial. Mais là, on est sur des zones différentes, on est dans l'œcuménisme. Évidemment, c'est pour ça que ce n'est pas non plus scandaleux qu'il y ait 24 équipes. Si, c'est scandaleux, ça n'a aucun intérêt. Il y a combien de générations ? Il y en a 50 ? Justement, ça fait une sur quatre, là, tu en qualifies 50%. C'est sacrément éliminatoire. J'aimerais bien passer des concours pour entrer dans des écoles où on prend 50% des inscrits. Ah oui, c'est une sur trois, ce sera oui, ce sera une sur deux maintenant. Mais il y a quelques bonnes équipes qui restent sur le carreau. Justement, ce qui rend intéressant les phases de qualif, c'est qu'il y ait des bonnes équipes qui restent sur le carreau. Je parlais du tournoi. C'est très intéressant, d'ailleurs, combien le système égalitaire qui existe partout et aussi dans le football. En Argentine, en 78, il n'y avait que 16 qualifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura plus de monde sur une phase éliminatoire des championnats d'Europe, 24, qu'il n'y en avait il y a 30 ans dans une Coupe du Monde, 16. Certes. Allez, revenons tout de même au match de demain. Revenons au match de demain pour essayer de comprendre un peu la théorie de Laurent Blanc. C'est-à-dire, doit-il maintenir les bannis ? Va-t-il tout de même conserver sa charnière centrale qui est bonne actuellement ? Va-t-il changer les latéraux ? Que va-t-il faire ? Va-t-il mettre Mandanda à la place de Loris ? Alors, à votre avis ? Moi, j'ai plusieurs réponses. Pour Mandanda, je suis style... C'est normal qu'il y avait plusieurs questions. Non, mais il y a des trucs où je n'ai pas de réponse. Mais j'ai la sensation qu'on ne doit pas changer de gardien. C'est un poste spécifique. Donc, je plaide pour Lloris. Pour la défense, le verrou axial... On ne doit pas le changer non plus. Non plus. On ne doit pas le changer parce que c'est le socle de l'équipe. Après, les latéraux, oui, là, vous pouvez faire tourner. Mais le gardien et les deux défenseurs centraux, moi, je n'y touche pas. Ensuite, faire rentrer Aloudiara à la place de Elvila. Voilà. Revenir à deux milieux purement défensifs avec trois devant où on placerait Ribéry à gauche. Ah oui, mais est-ce que Diversan, ce n'est pas ça ? Est-ce qu'il dit Aloudiara à la place de Villa ? Ça veut dire qu'il joue qu'avec un seul milieu défensif. Non, non. Moi, je dis Diera plus Villa. Il peut le faire, mais il a déjà fait Diera plus Villa. Il a généralement fait ça, d'ailleurs. Il pourrait répéter Diera plus Ville. C'est l'amui de Verdez qui sort dans ce cas-là. Non, il pourrait répéter Diera plus Ville-Gourcuff. Pourquoi pas ? Non, mais il peut aussi tenter à nouveau, il peut retenter ça. Ça n'a pas bien fonctionné contre Luxembourg, quand même, donc contre la Croix. Il y a tellement de choses qui n'ont pas beaucoup fonctionné contre Luxembourg. Villa, Diera, mettons. Bon, après, vous avez les trois. Oui ? Vous avez les trois attaques. Mais vous sortez Malouda, vous sortez Malouda, puis voilà. Mais alors tu sors Malouda ou non ? Oui, Malouda est en dessous de tout depuis plusieurs mois. Ah, d'accord. Florent Malouda est en dessous de tout. Donc tu crées une affaire Malouda. Je ne crée pas d'affaire Malouda, Malouda n'a pas le niveau pour être en équipe de France aujourd'hui. Ah bon ? Il n'a pas le niveau. Ça sort d'où qu'il le prouve. Il a aussi suffisamment. Apparemment, il ne marque pas de buts déjà. Déjà, il ne marque pas de buts. Il ne fait pas de passes, donc ça devient compliqué. Il suffisait de regarder Luxembourg. Il fait plein de ballons. Il y a trois mois, il considère qu'il est plus mauvais. Plus mauvais. Plus mauvais. Il y a trois mois ou quatre mois, il était l'élément, le seul élément de Chelsea, le meilleur joueur d'Europe, etc. Il ne vous a pas échappé qu'à Chelsea, il avait perdu sa place de titulaire aussi à un moment. Il ne vous a pas échappé ça quand même. Regarde où on est Chelsea depuis. Non, ça va très bien. Ça va très très bien avec Chelsea. Je vais vous passer à Bramovic, on va voir s'ils partagent votre point de vue. Ils sont à neuf points de Manchester avec un match en retard. À neuf points et ça va très bien. Bien sûr que ça va très bien. Ça a été très mal, ils ont eu très bien. Mais depuis deux mois, cette équipe... Avec Malouda, ils avaient neuf points d'avance, ils ont eu 9 de retard et ça va bien maintenant. Mais tu ne peux pas foutre en biais, tu peux bien dire des bêtises. Chelsea va très bien. Mais Chelsea, en ce moment, va très bien. Mais c'est absolument n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Donc Malouda, vous sortez de le dire, c'est n'importe quoi. Allez, vous sortez Malouda ou vous mettez l'éblier à gauche. C'est vrai que Chelsea va beaucoup mieux depuis deux mois, depuis l'arrivée de Fernando Torres et du joueur du Benfica de Lisbonne, surtout. Quoi boîte alors ? David Luiz, formidable. Rémi va rentrer. Rémi va rentrer à droite, bien sûr. Rémi est bon en ce moment et il y a de fortes chances qu'il rentre. Si vous voulez, ben oui, il faut faire tourner. Oui, mais à ce moment-là... Mais c'est barrant, c'est de dire que vous avez de faire tourner. C'est pas dans le genre de la maison, hein, de faire tourner. Il a annoncé des changements, Laurent Blanc. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de titulaires du début. Je ne suis pas sûr qu'elle soit pleine de changements, comme vous le dites, mais... Je ne suis pas sûr, par exemple, que Mandanda soit à la place de Lioris. On n'en a pas trouvé autant. On vient de dire le contraire. On arrivait à 3, voire 4 changements. Mais en fait, les postes clés, est-ce que Benzema, Gourcu, Friberi et Evra, pour des raisons différentes, est-ce que ces 4-là vont jouer au coup d'envoi ? Benzema, ça fait beaucoup quand même pour un joueur qui, je le disais, est en pleine saison, qualifié sur tous les fronts avec le Real. Il y a une mi-temps, oui, une mi-temps. Belle interview, d'ailleurs, ce matin dans l'équipe, où Mourinho parle de Benzema, de la fameuse rencontre Benzema-Mourinho. Et où Benzema, alors ça, c'est vraiment très positif. Il a demandé à son entraîneur, que dois-je faire pour que ça marche ? Et dans une discussion d'homme à homme, visiblement, Mourinho lui a dit, tu dois faire ça, 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 ça. L'autre a fait ça, 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 et il est bon. Et donc, quel est le rapport avec sa titularisation ? Il n'y en avait aucun. Il y avait un rapport avec Benzema, quand même. Ça ne nous a pas échappé. Mais il y en avait avec sa titularisation, il n'y en avait pas vraiment. Non, mais c'est vrai qu'il est bon en ce moment. Et contre le Luxembourg, il aurait dû marquer. Meilleur que celle-ci, oui. Il y a trois ou quatre occasions qu'il n'a pas transformé, qui étaient belles. Et puis maintenant, l'équipe de France, vous avez vu, sur l'état d'esprit, va au théâtre. Maintenant, avant, elle avait des soirées un peu plus imaginatives. Mais maintenant, elle va voir Patrick Bruel. Avant, ils allaient voir d'autres personnes. Mais ils vont voir maintenant Patrick Bruel. En survêtement. En survêtement, oui. D'ailleurs, il pourrait être très élégant. Très élégant. Très édouard Sett en jogging, franchement, c'est moyen. C'est fini. C'est fini. A tout à l'heure. On ouvre une page de pub, la dernière d'ailleurs. On refait le match, on refait le match. On refait le match avec Pro, Robière et Verdez. Quelques-uns nous ont quittés parce qu'ils avaient des occupations professionnelles, bien entendu. Alors, nous sommes là tous les quatre à parler, bien sûr, du match de demain. On en a parlé longuement, je crois. Mais on va parler peut-être de l'Algérie. Et après, nous reviendrons un peu sur la Ligue 1. Sur Marseille. Oui, c'est ce que je vous dis. Après, nous reviendrons sur la Ligue 1. Alors, on va d'abord saluer les Algériens qui ont battu le Maroc 1 à 0. Comme il y a beaucoup de joueurs qui ont pratiqué dans le championnat de France, on peut quand même évoquer. J'ai vu, il y avait par exemple, dans l'équipe algérienne, il y avait, comment s'appelle-t-il, le milieu de terrain qui était à Auxerre, qui est très bon, Yadba. qui est très bon, qui est très bon. Enfin, beaucoup de joueurs ont très bien... Je veux dire, c'est bien pour l'Algérie, qui ne se qualifie pas encore, alors que le Maroc est toujours bien placé. Mais c'est un bon résultat. Puis il y avait quand même 80 000 personnes selon les... Oui, il aurait pu y avoir beaucoup plus que les billets se sont arrachés. Bon, alors, il faut dire que tactiquement, les Algériens ont nettement pris la mesure des Marocains de Guérette, qui a prouvé là, une fois de plus, que c'est une équipe bien organisée, il avait du mal. Il nous fait la transition vers Marseille, déjà. Et c'est très sympathique que l'Algérie ait pu se relancer dans la course à la qualification, parce que c'est une équipe qu'on aime bien, évidemment. Oui. Robière, rien de spécial ? Non, j'arrive rien de spécial à dire. Logique, ce match que je n'ai pas vu de beaucoup. Oui, voilà. Je m'arrêterai à ça. Moi, j'ai peu de choses à dire sur cette équipe, parce qu'on la connaît assez mal pour le moment. Et je serais bien incapable de vous dire aujourd'hui comment elle joue, puisque je n'ai pas vu le match. Oui, mais le scénario est intéressant. Pénalty à la septième minute. Et puis après, le Maroc s'est montré absolument incapable de revenir au score. Et je trouve que... D'où là, toutes les faiblesses tactiques d'Héry Guérette pour essayer de redresser son essai. Psychologiquement, je trouve que le Maroc ne s'est jamais montré en position de revenir dans ce match. Alors, si Guérette vient à Lyon, quel va être votre dommage pour Lyon ? J'ai la raison, Guérette, ce n'est pas des champs. C'est-à-dire qu'au fond, Guérette, c'est d'ailleurs un mec très sympathique. Mais c'est quoi ? C'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui, à Marseille, avait réussi comme ça par un affectif extrêmement fort. Deschamps, pardonnez-moi, c'est autre chose. C'est un tacticien, c'est un stratège. On peut ne pas être toujours d'accord avec lui, mais ce qu'il a fait, par exemple, au match allé contre Manchester United, c'était assez remarquable. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une autre dimension du football. Alors, précisément, on va en venir à la Ligue 1, au championnat de France et au destin lyonnais et marseillais, c'est-à-dire depuis elle et de Deschamps. Commençons par Deschamps, dont on dit partout qu'il va quitter l'Olympique de Marseille, démenti par son président hier. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Marseille, c'est plutôt Deschamps qui voudrait partir, et à Lyon, c'est plutôt Olaz qui voudrait le virer, si je résume un petit peu. Donc, c'est deux entraîneurs qui, effectivement, pourraient ne pas être l'année prochaine entraîneurs de leur club, mais pour des raisons différentes. Oui, Didier Deschamps, c'est un peu tous les ans, voire tous les six mois que son départ est annoncé, et sans doute un peu par lui-même ou par son agent ou par diverses personnes intéressées. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous me souvenez, c'était il y a six mois, Liverpool ou à peu près. Donc, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait. Il a lui-même annoncé qu'il aimerait être dans le nouveau vélodrome, le grand stade vélodrome qui suppose une grande équipe aussi. Qui n'est plus vélodrome du tout, d'ailleurs. Qui n'est plus vélodrome du tout. Depuis 30 ans. Voilà, moi, je pense que ça fait partie du rapport de force habituel que Deschamps entretient avec son président, ses dirigeants, pour essayer d'obtenir une équipe un peu plus costaud qu'il s'annonce, parce qu'elle ne s'annonce pas terrible. Alors, le but, là, Dacier l'a très bien dit hier sur Canal. Il a dit, nous, on ne demande pas mieux que de faire à la main qu'avoir le même palmarès que la saison passée, c'est-à-dire vainqueur de la Coupe de la Ligue et premier du championnat. Oui, mais il a dit une phrase quand même qui doit être décodée concernant le possible départ de Deschamps. Il a dit, c'est une manœuvre de déstabilisation et je sais d'où elle vient. Oui. Alors ça, c'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. Je sais d'où elle vient. Comment vous l'interprétez ? Moi, j'ai eu le sentiment que Jean-Pierre Bernès, qui est l'agent de Didier Deschamps, essayait d'exfiltrer Didier Deschamps de l'OM et lui conseillait peut-être de ne pas rester au club. C'est ce que j'ai cru comprendre dans les propos de Jean-Claude Dacier. Je ne sais pas si j'ai raison. Il n'a pas cité de nom. Il n'a pas cité de nom. Mais c'est vrai qu'on peut penser cela. Attendez, il est normal qu'un agent veuille le meilleur pour les personnes dont il a la charge. Et il se trouve que Deschamps, de par son palmarès, il va être courtisé, il l'est en permanence, par la Juventus Turin, peut-être Liverpool, d'autres grands clubs, peut-être Chelsea. Pas la Juventus. Pas la Juventus, ce n'est pas Liverpool. Vous allez voir. La Juventus, vous avez dit à le glitch. Peut-être pas Liverpool, mais peut-être Chelsea, d'autres. La Juventus, vous pouvez voir. Chelsea, oui. Attendez, la Juventus, depuis qu'il est parti, c'est la Qatar. La Juventus, elle se traîne dans le championnat italien. C'est plus rien en Italie. Sauf les 10 000 clubs à travers le monde, Juventus Club. Donc, en tout cas, il va être très courtisé. Il y a une nuance entre le fait que la Juventus Club et que Deschamps y aille. Chelsea, c'est possible. Donc, Deschamps, oui. Quoi que Chelsea aille mieux que le disait. Il est ambitieux, Deschamps. Donc, il ira dans un club qui lui donne les moyens, pas financièrement pour son salaire, mais pour ses joueurs. Mais oui, voilà ce qu'il veut maintenant. Parce que dans ce qu'a dit Jean-Claude Dacier hier, il y a ainsi quelque chose d'important. Il l'a clairement dit, en reprenant Jean-Michel Aulas, qui annonçait aussi un abaissement de la masse salariale à Lyon, il a dit, attendez, à Marseille, on va faire la même chose. C'est fini. Il n'y aura pas de gros transferts. On a beaucoup acheté ces deux dernières saisons. C'est fini. C'est-à-dire que... Margarita ne veut pas remettre un seul centime. Non, mais surtout, ils vont abaisser la masse salariale. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des départs. Le Nyang, qui est parti fin août, début septembre l'année dernière, il y aura un autre Nyang à l'intersaison. Il n'y aura peut-être pas des joueurs pour le remplacer. Ça économise, hein ? Donc, pour Deschamps, ça suppose construire la même équipe à partir d'un groupe qui sera sans doute affaibli. Ah, ben là, quel intérêt pour Deschamps ? Quand il peut avoir le meilleur en autres, tu vois ? Et quel intérêt pour l'OM ? Je ne comprends pas l'intérêt de l'OM dans tout ce que tu annonces, là. Je ne l'annonce pas. C'est Jean-Claude Dacier qui l'a dit. C'est pas l'intérêt. Quel est l'intérêt de l'OM ? Le président s'en va, sinon. Si l'actionnaire n'est pas content, il s'en va. Les salaires, c'est quand même de la folie douce. Quand on est rendu à payer 450 000 euros, Heinze, pour ce qu'il fait à l'OM, ça fait charger 6 ou 700 000, ça fait 10 millions d'euros par an quasiment pour Heinze. Enfin, Gilles, tu ne crois pas que tu peux faire une économie d'Heinze et prendre un jeune joueur et le faire monter. Si, si tu bâtes une équipe pour jouer le titre et la Ligue des champions à Marseille comme le public marseillais le mérite, c'est très bien. Mais je ne vois pas les dirigeants vouloir autre chose que le bien de leur équipe. Ce qui est formidable, c'est que tu es en dehors de toute contingence financière. Alors, je ne sais pas qui paye pour toi. Alors, ce qu'il est toujours en train. Si l'argent doit tomber du ciel, non mais explique-nous le système. Ça n'a rien à voir. Parce que toi, tu es là. Je ne suis pas joueur de football professionnel. Il faut les meilleurs joueurs, donc le meilleur. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais tu ne peux pas avoir le meilleur. Ça ne t'a pas échappé quand même que les russes. Ça lui a d'autant moins échappé, mon cher Pascal Praud, que Luis Fabiano a échappé à mon ami Verdez. Parce que justement, l'OM n'avait pas les moyens de se le payer. D'où la tristesse qui m'envahit depuis lors. Parce qu'avec Luis Fabiano, Marseille serait encore qualifiée en Ligue des champions. Luis Fabiano qui a été vendu 3 francs 6 sous au Brésil. C'est dire, c'est qualité actuelle. Il a traversé une longue déprime. Il voulait quitter l'Europe. En tout cas, je pense que c'est les quelques semaines qui vont compter pour Deschamps. Savoir si, effectivement, il va gagner son rapport de force et obtenir quelques joueurs supplémentaires. Mais vous en pensez quoi, au fond ? Moi, je pense qu'il va partir. Parce que Marseille n'aura pas les moyens d'avoir un groupe compétitif pour la Ligue des champions. Je trouve Didier Deschamps très surprenant dans sa communication depuis des mois. Je le trouve un peu désabusé, pas très gai, pas très enjoué, un peu ironique. En tout cas, j'aimerais entraîner l'équipe du nouveau stade Vélodrome. Alors ça, c'est la phrase la plus forte qu'il a dite à l'équipe durant la trêve hivernale. Cette interview sur laquelle on est encore. J'ai l'impression que les choses ont un peu changé depuis. Surtout, il faut faire plaisir au bon peuple marseillais de temps en temps. Il faut lâcher quand même quelques phrases. Ça fait toujours plaisir à entendre. Le problème, c'est que si Deschamps s'en va... Il veut gagner la Ligue des champions. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est son rêve. Il sait bien que c'est... Là, il a compris que ce n'est pas Marseille qui le fera. Mais alors, et Marseille, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans Deschamps ? Quelle équipe ? Quel avenir ? Non, mais vous considérez totalement là. On considère pour la bonne raison qu'on sait pertinemment que le jour où l'équipe française, qu'il s'agisse de Marseille ou de Lyon, gagnera la Ligue des champions. Les poules auront des dents. Ça, mon vieux, il faut s'y faire. Alors, laissons partir des sons. Il n'a rien à faire dans le championnat de France. À la limite, il faudrait enregistrer votre phrase parce qu'on peut gagner l'année prochaine. Vous le savez bien. En foot, tout est possible. Mais bon, la Ligue des champions, c'est compliqué quand même. C'est ce qu'on disait de Lyon avant le match retour à Madrid. Et moi, j'y étais au match retour. Et la différence, elle était énorme. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'avez pas Cristiano Ronaldo. Vous n'avez pas les moyens de vous le payer. Vous avez lu l'interview qui est passionnante d'ailleurs de Saki dans l'équipe magazine ce week-end. Donc, c'est passionnant de voir ça parce qu'il n'y a pas que ce que vous dites aussi. Tu peux aussi faire un peu de formation. Tu peux aussi mettre en place. Tu n'es pas obligé que d'avoir des joueurs à 450 000 euros. Tu peux aussi créer un style. Oui, créer ? Oui, oui. Créer en 4 secondes. Voilà. Et on vous salue. Et on se retrouve lundi prochain sur RTL. Salut à tous. RTL 21h-22h, on refait le match Eugène Saccomano.